donc bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel dans cette deuxième partie nous allons voir comment proposer une application concrète en fait à ce modificateur displace donc c'est très simple donc ici vous voyez que j'ai ajouté mon modificateur de type displace auquel je vais ajouter une texture de type cloud que vous pouvez voir ici cloud la texture et la création que l'on peut faire très simplement avec un modificateur displace même avec je dirais deux modificateurs de type displace ce serait un genre d'astéroïde ici par exemple on va on va réduire un peu la force de ce modificateur nous allons le dupliquer nous allons cliquer ici pour effectuer une copie de ce modificateur voilà effectué un deuxième nous allons créer une nouvelle texture à laquelle nous allons changer sur laquelle nous avons changé les données par exemple ici en base dans une base plus importante de 50 nous allons garder un nombre de dave égal donc voilà donc nous allons juste changer la forme peut-être changer les couleurs voilà nous allons changer un petit peu les couleurs nous allons jouer un peu cliquer sur rampe et changer un peu les couleurs pour augmenter en fait la différence entre donc en fait dans la modification de la géométrie en fait toutes les parties noires sont les zones creuses que vous pouvez voir ici et toutes les parties blanches ont les zones bosselées ici voilà toutes les zones bosselées nous allons essayer de donner un fort contraste en fait entre les zones noires donc les zones de creux les zones de boss afin de donner vraiment un astéroïde qui a vraiment qui est vraiment très très accentuées qui a vraiment des crevasses et des cratères et voilà voilà ça me semble bien comme texture voilà vous voyez la première texture et la deuxième ici nous retournons dans le modifieur donc nous allons donner à ce modifieur la deuxième texture et vous voyez pas que cela sachant que ça change tout vous voyez que les zones de creux sont vraiment creuses et les zones de plein sont vraiment plein il y a peu de différences il n'y a pas de ça forme comme des sortes de falaises donc ça est des grandes grandes différences entre le creux et le plein cela est dû à la texture que je vous ai montré tout à l'heure cette texture la deuxième texture que nous avons créé donc cette texture va être ici justement on va pas trop l'accentuer ce qui est déjà pas mal accentué par le caractère de la texture ça nous permet justement de créer la forme de base de notre astéroïde et cette deuxième texture va pouvoir mettre justement de de créer des petites modifications sur sur l'astéroïde donc pour cela nous allons repasser un mode texture nous allons retourner ici et ici par contre nous allons nous allons changer cette taille donc nous allons réouvrir la preview et nous allons réduire cette taille par exemple à 0.05 voilà voilà afin d'obtenir vraiment des toutes petites même un peu plus 0.0.10 voilà nous pouvons augmenter le nombre de la subdivision pour voir les petites modifications et nous allons augmenter la force de nos plus petites modifications pas trop non plus nous pouvons les passer à 0.05 voilà donc cela permet de créer des petites des petites modifications comme vous pouvez le voir donc ça permet de changer la géométrie qui avait été initialement créée donc voilà c'est tout pour ce tutoriel sur cette deuxième partie de tutoriel sur le displacement vous pouvez voir juste en dessous vous avez une offre pour un coaching donc il s'agit d'un coaching par email que je pourrais vous dispenser pour la création de vos projets donc en ce moment il y a une offre je vous invite vraiment à en profiter je vais vraiment investir pour vos projets et pour la réalisation de vos projets donc voilà donc à très bientôt pour un prochain tutoriel ou à très bientôt pour le coaching à très bientôt pour le coaching